La mission Rosetta Philae, c'est une mission de l'Agence Spatiale Européenne qui a pour but d'étudier une comète. Mais tout d'abord une comète, qu'est-ce que c'est ? On pourrait assimiler une comète à une boule de neige sale en orbite autour du Soleil, c'est-à-dire qui tourne autour du Soleil, de manière très elliptique, c'est-à-dire une sorte de cercle allongé autour du Soleil. Une comète, c'est en fait un noyau de quelques kilomètres qui n'est pas forcément sphérique et qui est composé de roches, de glace et de poussière. On ne voit pas depuis la Terre. Non, ce qu'on voit depuis la Terre, c'est la queue de la comète. On peut observer cette queue lorsque la comète s'approche du Soleil. Il se produit alors ce qu'on appelle la sublimation de la comète. La glace qui est présente dans le noyau va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Bon, nous savons maintenant ce que c'est qu'une comète. Mais pourquoi s'embêter à envoyer une sonde sur un petit caillou qui n'est même pas visible depuis la Terre ? Eh bien, il y a une bonne raison à ça. Les comètes se sont formés loin du Soleil, en même temps que le système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années. De nombreux scientifiques pensent que comme la température à leur surface est très basse, leur composition n'a pas bougé depuis. Ce sont donc en quelque sorte des fossiles de la genèse de notre système solaire. D'après d'autres hypothèses, les comètes auraient apporté l'eau sur Terre, ainsi que les molécules organiques, et auraient donc permis le développement de la vie. Tout simplement. Mais revenons-en à notre mission. L'objectif de la mission Rosetta-Philae, c'est de mettre en orbite une sonde, Rosetta, autour d'une comète, et de faire atterrir un petit robot, Philae, à sa surface. Ces deux sondes pourront étudier les propriétés physiques et chimiques de la surface de la comète et de sa chevelure. Les analyses sur la surface seront réalisées directement par Philae. C'est un petit laboratoire, il a un four, il a des sondes diverses et variées, des caméras. Pendant ce temps-là, Rosetta étudiera la chevelure de la comète, prendra des clichés et réalisera des tas et des tas de mesures différentes. La mission a été approuvée par Elisa en 1993. Les deux sondes écolleront ensemble de la Terre en mars 2004, direction la comète, 67P Churyumov-Gerasimenko. Alors, pour la suite, je vais dire Chury, ce sera plus simple quand même. Leur périple à travers le système solaire pour atteindre la comète durera 10 ans. Pourquoi en si long voyage ? Eh bien, dans l'espace, on ne voyage pas en ligne droite. Les fusées qu'on utilise pour faire décoller les sondes ne sont pas assez puissantes pour aller aussi vite que la comète et pouvoir se mettre en orbite autour d'elle. On va donc utiliser ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. Autour du Soleil tournent des planètes, qui sont massives. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait s'approcher les sondes de ces planètes, ce qui va les faire accélérer, un peu comme une fonde. Ainsi, on peut aller assez vite pour rattraper la comète et Chury. Et on va pouvoir se placer en orbite autour d'elle. Mais ça prend du temps. Rosetta et Philae ont ainsi effectué trois survols de la Terre et un de mars. Survol pendant lequel Rosetta en a profité pour prendre ce magnifique selfie. Un des problèmes, lorsqu'on effectue un voyage aussi long, c'est l'énergie. Il n'existe pas de batterie assez puissante pour tenir aussi longtemps. Alors oui, des panneaux solaires ont été installés sur Rosetta. Mais lorsqu'on est loin du Soleil, ça ne suffit pas. Il a donc été décidé de faire rentrer les deux sondes en hibernation. En juillet 2010, soit un peu plus de six ans après leur départ. Elles seront réveillées en janvier 2014. Cela signifie que pendant ce temps, nous n'avons eu aucune nouvelle des sondes. Nous sommes maintenant en juillet 2014. C'est seulement maintenant que nous obtenons les premières images de la comète. Pour le moment, tout ce qu'on connaît du noyau de Churi, c'est cette image. C'est flou, hein ? Et il va falloir faire atterrir Philae là-dessus. Dans quelques mois, en novembre. Les mêmes parons et nous n'avons aucune idée de la nature du sol. Rosetta et Philae vont se rapprocher peu à peu de la comète et se placer en orbite autour d'elle. Les scientifiques et les ingénieurs vont travailler d'arrache-pied pour déterminer le site le plus propice à l'atterrissage. Les images sont de plus en plus précises. D'après certains, la comète ressemble à un canard. L'atterrissage a lieu le 12 novembre 2014. Alors que Rosetta est située à quelques kilomètres du noyau, elle largue Philae au-dessus de la comète. L'atterrisseur va alors descendre en chute libre pendant près de 7 heures. 17h, heure française, nous recevons un message comme quoi Philae a enfin touché le sol de la comète. Ah, quel moment fabuleux ! Mais c'était trop beau. Le système de harpon qui devait fixer Philae au sol de la comète n'a pas fonctionné. Le petit atterrisseur alors rebondit pendant près de 2 heures pour retoucher le sol, puis à nouveau rebondir, toute fois-ci pendant seulement quelques minutes. Philae s'est finalement stabilisé à environ 1 km du site initial. Il va pouvoir effectuer des mesures, prendre des photos. Hélas, il semble être un peu bancal et à l'ombre. Sa patrie va lui permettre d'effectuer des mesures pendant 3 jours, mais ses panneaux solaires ne seront pas à s'exposer pour qu'il puisse les recharger, et il tombera de facile. Mais la mission ne s'arrête pas là. Alors que Philae dort profondément sur la comète, Rosetta est toujours en orbite autour d'elle. Rosetta va effectuer de nombreux survoiles de celle-ci, prendre de magnifiques clichés et étudier tous les gaz qui s'en échappent. De quoi donner du travail aux scientifiques pendant un bon moment. Comme Thury se rapproche du soleil, les journées à sa surface sont de plus en plus longues. Nous avons donc tenté de communiquer avec Philae, avec l'espoir qu'il ait pu recharger ses batteries, et effectuer des nouvelles mesures. Mais en vain. Enfin, nous avons pu communiquer avec lui, mais pas assez longtemps pour réaliser quoi que ce soit, malheureusement. Le 13 août 2015, Thury atteint ce qu'on appelle le périéon, c'est-à-dire le point de son orbite, où la comète est le plus proche du soleil. Philae a dû avoir chaud. Trop chaud pour survivre. Le 5 septembre dernier, l'Agence Spatiale Européenne a annoncé avoir retrouvé Philae à la surface de la comète. Mais hélas, c'est déjà trop tard. Le 30 septembre prochain, Rosetta s'approchera de plus en plus près de la comète, jusqu'à se poser à sa surface. Cette sonde n'étant pas prévue pour un atterrissage, les chances pour qu'elle y survivent sont nulles. Mais malgré toutes ces péripéties, on peut considérer que la mission Rosetta Philae est un réel succès. Des données inédites ont été acquises, de magnifiques clichés ont été réalisés, et pour la première fois, une sonde a atterri sur une comète. Certains résultats scientifiques ont déjà été publiés, d'autres suivront dans les années à venir. On n'a pas fini d'entendre parler des comètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501